bonjour à tous voici un nouveau mini jeu pour votre casio fx 92 plus que j'ai appelé curling avant de vous donner le programme à taper voici le principe du jeu au démarrage du jeu vous avez le curseur qui est à gauche de l'écran et on vous dit que votre force est de 20 le but est d'amener la flèche le plus loin possible vers la droite je fais exécute et là il me demande avec quelle force je veux pousser la flèche donc comme j'ai un maximum de 20 je ne peux pas taper un nombre plus grand que 20 donc je vais taper pour l'instant un nombre assez petit par exemple 4 donc la flèche a très légèrement avancé et il me reste 18 de force exécute à nouveau quelle accélération je veux donner à ma flèche si je mets un nombre trop grand par exemple 16 j'ai avancé plus loin par contre je n'ai pratiquement plus aucune force je vais mettre un tout petit nombre 1 voyez que je n'ai quasi plus de force et le pire c'est si je mets 2 c'est à dire toute la force que j'avais il me dit que je n'ai plus aucune force et donc maintenant je peux taper n'importe quoi de toute façon je ne vais plus avancer donc là j'ai vraiment très mal joué donc je vais recommencer à c'est la flèche exécute donc au départ j'ai 20 de force je vais mettre un tout petit nombre 1 et on voit que j'ai récupéré de la force là je vais mettre par exemple 16 j'ai 25 de force je vais mettre par exemple 8 19 de force faut que je fasse attention je remets un en quelque sorte pour me reposer vous voyez que j'ai récupéré de la force et le jeu se joue en dix coups donc au bout de dix fois il va vous dire à quelle distance vous êtes alors je n'ai pas trop fait attention au nombre de coups 35 je mets par exemple 16 et comme je ne sais plus si c'est le dernier coup je vais mettre toute la force possible c'est à dire les 37 qu'il me reste donc j'arrive ici je n'ai plus de force il me restait un coup dommage donc je vais taper n'importe quoi 3 et le résultat est que je suis arrivé à 101 mètres donc voici le programme à taper donc on va commencer par menu 8 menu 8 quand vous voyez marquer shift c'est la touche seconde menu flèche vers le bas 4 1 1 ça c'est pour avoir les axes et ensuite vous pouvez utiliser les codes qui sont là par exemple la première ligne option flèche vers le bas 3 2 0 exécute flèche vers la droite 6 exécute et j'ai bien 20 qui est mis dans la mémoire f comme c'est écrit à gauche voilà à bientôt 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501